... On fait un grand cercle ici avec un galop en et sorti du cercle là, toute la ligne droite avec le cheval bien en ligne. Tu n'avances pas le haut du corps et tu regardes loin derrière. Ok. L'idée de cette journée, c'est un regroupement de tous nos jeunes français répertoriés, capables de sauter pour les juniors un grand prix du Grand National à 1,40 m et pour les Child Run un grand prix 1,25 m amateur elite. On a la chance d'être dans le parc Equesse fédéral, dans ce magnifique manège. Tout est fait pour qu'on soit dans des conditions optimales pour améliorer nos jeunes pour le CSO. Normal dans le 6, ok ? Une fois encore. Aujourd'hui, on a un maximum de staff d'encadrement technique avec Henk Norène, Édouard Coupéry, Bertrand Poisson, Timothée Anciome. Donc, sous l'œil d'Olivier Bost, l'idée, c'était d'avoir plusieurs objectifs. Un, bien sûr, la détection. Deux, le travail de ces jeunes-là, leur donner des axes de travail. On les observe, mais on leur apporte aussi quelque chose. Trois, intégrer leur coach, le parent, le coach, l'enseignant qui est autour d'eux tout le reste de l'année. Tu dois sûrement penser milieu, milieu et à mon avis, tu vas automatiquement arriver en oui. Pour nous, le plus important, c'est de détecter leur talent naturel. Ça, c'est le numéro un. Et un deuxième élément, quand on lui demande de changer quelque chose vraiment simple, des advices vraiment simples, qu'ils sont capables dans quelques minutes déjà de changer. Ça, ce sont des éléments de talent naturel et leur capacité de changer quand on demande. Et ça, à la fin, pour devenir un très bon cavalier, ça sont les deux éléments les plus importants. On veut changer spécialement avec le coach aussi nos idées pour changer, pour aider. Et ça, c'est seulement avec leur aide qu'on peut faire parce qu'on va seulement quelques fois dans l'année et sur quelques stages et après sur quelques concours. Et eux, ils sont là 50 semaines dans l'année. Pour attendre, là, tu fais légèrement extérieur, oui. Ça fait tout de suite réagir en fonction de ce qu'on vous demande ou de ce que vous voulez faire faire à vos chevaux. Sur les ateliers, on s'installe beaucoup à la stabilité des chevaux, à ce que les chevaux soient réguliers dans leur galop. Et puis ensuite, dans les petits exercices avec des petits obstacles qui ne sont pas gros du tout, d'avoir des foulées constantes entre les obstacles et d'avoir des foulées en avant entre les obstacles. Et ensuite, beaucoup aussi sur la réception, que la réception qui continue à avoir leurs chevaux droits et à avoir leurs chevaux cadencés, garder leurs chevaux dans les jambes à la restriction des obstacles. Vraiment, même des petits exercices comme ça, que tu lui demandes d'aller un peu plus en avant. Il pense à te dire, ah oui, je me remets un tout petit peu plus au-dessus de mes pieds et pas trop derrière mes pieds. Tu vois que tes fesses, elles soient un peu plus au-dessus des talons et les mains un peu plus devant. Ce sont des stages pour essayer d'améliorer les bonnes choses, je dirais. En tout cas, ils repartent cet après-midi sur un nouveau parcours avec quelques idées précises à travailler et à essayer de nous montrer déjà une certaine évolution cet après-midi. Tranquillement, régulier, place ta distance et respire. Voilà, oui ! C'est un très bon stage qui m'a fait apprendre plein de choses que je ne travaille pas forcément en concours, surtout par exemple la position de mes jambes et mes mains et mon dos. Pour Toscan, c'est une chance de pouvoir participer à ce genre de stage, surtout que c'est vraiment un stage complet. avec ce matin, ça a été vraiment très intéressant pour une première mise en route pour Toscan et les autres. Et ensuite, l'après-midi ou en fin de matinée, où il y a eu des petits exercices, etc., avec Henk et les autres coachs aussi. Vraiment, ça a été très, très intéressant pour Toscan et pour les coachs aussi, parce qu'il y a vraiment un échange avec les coachs et tout le staff français. Sous-titrage Société Radio-Canada